Tout le monde ensemble. 8h57, non, c'est pas Marc Lebuy. Habituellement, c'est Marc qui nous entretient. Mais, savez-vous quoi? On va rester dans les mêmes thématiques. Claude Simard est un ancien professeur de l'Université Laval qui vient de sortir un livre, ma foi, fort intéressant qui a été lancé à Montréal et qui se relançait à Québec vendredi. L'Islam dévoilé. M. Simard, bienvenue dans Morin Live. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien, M. Morin. Vous êtes retraité? Retraité, oui, depuis environ 4 ans de l'Université Laval. D'où vient cette fascination-là en partant pour l'Islam? Vous savez, je me suis intéressé à l'Islam parce que c'est le sujet de l'heure. Vous savez, l'Islam, c'est le thème dont on entend parler dans l'actualité nationale, internationale. C'est rattaché à toutes sortes de problématiques. C'est rattaché à l'immigration, c'est rattaché aux terroristes, c'est rattaché à la stabilité politique du monde. Donc, je me suis dit, pour comprendre un peu le monde dans lequel on vit, essayons d'avoir des connaissances sur cette religion. Moi, en tant qu'occidentale comme vous, sans doute, on ne connaît pas beaucoup l'Islam. Ce n'est pas une religion qu'on connaît. On connaît surtout le christianisme parce qu'on a vécu dans des sociétés chrétiennes. Mais l'Islam se répand de plus en plus, notamment par l'immigration. Donc, je me suis dit, essayons de voir ce qu'est cette religion, qu'est-ce qu'elle enseigne, quelles sont ses croyances, quelle est sa doctrine, qui est Mahomet, son fondateur. Et depuis 4-5 ans, je me documente, je lis beaucoup. J'ai lu des biographies de Mahomet. J'ai lu, bien sûr, sur l'histoire de la civilisation musulmane, sur l'histoire de l'Islam. J'ai lu aussi, bien sûr, le Coran. Je l'ai lu dans trois traductions différentes, pour être sûr de bien comprendre. Ah oui? OK. Lorsqu'on parle de ce sujet-là, évidemment, ça vient très, très rapidement. Les accusations d'islamophobie, vous n'avez rien compris. C'est une religion empreinte de douceur et de paix. Vous avez lu le Coran. Oui. Moi, j'ai lu sûrement des extraits. Puis Jean-Claude, persuadé qu'il n'a pas lu le Coran d'un bord à l'autre. Non, pas d'un bout à l'autre, non. Est-ce que c'est une religion de paix, d'amour fraternel? Mais pas du tout. Mais pas du tout. La religion de l'Islam est une religion fondée sur la terreur et la violence. Vous savez, pour l'observer, il suffit simplement de lire la biographie de Mahomet, qui est fondateur de l'Islam. Il faut aussi lire les textes fondateurs de l'Islam, c'est-à-dire le Coran. Mais il y a d'autres textes comme la Sunan, mais on va parler, si vous voulez, surtout du Coran, qui est le texte premier. C'est lui qui détermine la doctrine, les croyances, les pratiques musulmanes. Et quand vous regardez, par exemple, la vie de Mahomet, vous constatez que c'est un gourou sectaire qui a imposé sa religion par la guerre, par les armes, par l'épée. Je vais vous donner simplement un exemple, M. Morin. Vous savez, quand il a quitté la Mecque, parce qu'il était persécuté par les Mécois, les Mécois ne voulaient plus entendre parler... La Mecque, c'est sa vie de natale. Les Mécois ne voulaient plus entendre parler de sa prédication. Donc, il a émigré à Yatrix, qui est devenu ensuite la ville de Médine. Et à Médine, il a commencé à imposer son pouvoir. Il est devenu chef religieux, chef militaire, chef politique. Il a essayé de s'associer aux tribus juives, qui étaient là depuis bien longtemps. Mais les juifs ont commencé à se méfier de lui. Ils ont commencé à s'opposer à lui. Il s'est mis en colère. Il a expulsé les deux premières tribus. Il les a spoliées, il les a volées. Il les a expulsées sans plus rien. Et la dernière, qui s'appelle Bonou Karaza, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était encore plus fâché. Il a asservi les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'il les a vendues comme esclaves, pour du bétail. Et pour des armes. Et les hommes, qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a décapités. Il les a fait décapiter en place publique. Il y a eu 700, 900 morts. Pensez-vous, M. Morin, qu'il s'agit d'un grand mystique comme Jésus. C'est un gourou sectaire. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit avec l'État islamique. Exactement. Les djihadistes des États islamiques ne font qu'imiter leur modèle. Tout ce qu'ils font, ce sont des actions menées par Mahomet, le fondateur de l'islam. Voilà pour Mahomet. On peut aussi parler du Coran. Le Coran, M. Morin, c'est un livre vraiment infect. C'est un livre qui devrait être défendu tellement c'est violent. Il y a des propos haineux, des propos violents, des propos sexistes, des propos homophobes, des propos guerriers. Donnez un exemple. Je vais vous donner un exemple très bien. Et là, on va vous dire, M. Simard exagère, c'est un islamophobe, etc. Il y a seulement quelques versets. Il n'y a pas seulement quelques versets. C'est des centaines et des centaines de versets qui sont haineux et violents. C'est un livre affreux. Alors, je vous donne un exemple. Vous savez que dans le Coran... Il va vous dire, c'est un islamophobe, c'est injuste. On veut des excuses de M. Simard. Je ne m'excuserai jamais parce que ce que j'avance, on peut toujours vérifier. Vous n'avez qu'à lire le Coran et qu'à lire la vie de Mahomet. Je n'invente rien. Alors, vous savez que dans le Coran, on distingue très bien deux mondes. Et ça, c'est typique de la doctrine islamique. L'islam est essentiellement sectaire. Alors, il y a le monde des musulmans, qui est le monde d'Allah, de la soumission à Allah. Ça, c'est le monde vraiment qui est valorisé. Et il y a l'autre monde, le monde des infidèles. C'est-à-dire nous, les mécréants. Les chrétiens, les juifs, les hindous, etc. Ceux qui fêtent l'Halloween, ceux qui fêtent Noël, ceux qui fêtent... Le reste de la planète. Le reste de la planète. Eh bien, ces infidèles-là, il faut les soumettre. Et quand vous les soumettez, vous leur imposez, par exemple, pour les juifs et les chrétiens, ceux qui vivent en territoire musulman, doivent, par exemple, payer une taxe spéciale. La jizia, que ça s'appelle. Et s'ils ne se soumettent pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est, dans le Coran, on les tue, on les extermine. Et voilà ce que... Alors, regardez. Je vous lis simplement un extrait d'un verset. C'est le verset 33 de la Sourate 5. La Sourate, pour nos auditeurs, nos auditrices, c'est comme un chapitre dans le Coran. Il y a 114 Sourates. 114 chapitres d'inégale longueur. Alors, on voit ce qu'on dit. « La rétribution de ceux qui font la guerre à Dieu et à son envoyé, c'est-à-dire Mahomet. Et qu'ils soient tués ou crucifiés. Ou que leurs mains ou leurs pieds opposés soient coupés. Ou encore qu'ils soient expulsés du pays. » Ça, c'est un dieu d'amour et de paix, M. Morin? C'est affreux. Et ça, M. Morin, il y en a des centaines comme ça. Alors, quand on dit que c'est une religion de paix et d'amour, moi, je me dis, c'est un mensonge. Est-ce qu'il y a plusieurs islams ou un seul islam? Dans les médias, on dit, « Ah, ça, c'est l'islam radical et modéré. » Non, M. Morin, il n'y a qu'un islam. C'est l'islam défini en fonction du modèle de Mahomet, le fondateur de l'islam, et défini en fonction des textes sacrés du Coran. On peut dire qu'il y a des musulmans plus ou moins radicaux, mais il n'y a qu'un islam, qu'une religion musulmane, qu'une doctrine musulmane. Que pensez-vous du mouvement de migration en Europe? Là, il y a plusieurs leaders qui ont ouvert leurs frontières, entre autres Merkel, jusqu'à temps qu'on la convainc finalement de fermer les frontières, après en avoir accueilli énormément. Quand vous regardez ça, quand vous regardez la montée d'un islam radical dans plusieurs pays, aux Pays-Bas, en Belgique, il y a même un groupe, « Sharia for Belgium », en Angleterre, quand vous regardez l'allure que ça prend en Europe, avec ce qu'on vit actuellement, c'est quoi votre réaction? Moi, je m'inquiète beaucoup, vous savez. Cette immigration, en fait, c'est une invasion. On ne peut pas parler d'une crise humanitaire, c'est une invasion. Et vous savez que, si c'était vraiment des réfugiés, il y a des réfugiés qu'il faut aider, vous savez. Il faut aider les réfugiés qui sont victimes de la guerre en Syrie. Totalement. Ça, c'est un besoin, un devoir humanitaire. Mais à l'intérieur de ces migrants, il y a une forte majorité, vous savez, de non-réfugiés, c'est-à-dire des gens qui ne viennent pas de la Syrie. Ce sont des migrants illégaux à caractère économique ou idéologique. Et c'est très dangereux pour l'Europe. Mme Merkel est en train de détruire son pays. Elle va recevoir à peu près un million de personnes. Comment voulez-vous, de façon pratique, intégrer un million de personnes? Des gens qui ne connaissent pas l'allemand, des gens qui ne sont pas de culture allemande, de culture occidentale, et pour la plupart, des gens qui ne sont à peine scolarisés. Comment qualifiez-vous ces gestes, sa prise de décision? Ben, c'est une... Je dirais, c'est un aveuglement total. C'est de l'irresponsabilité politique. Justin Trudeau, lui, veut faire ça, mais d'ici Noël, 24 000 d'ici Noël. Mais M. Trudeau... Il ne faut pas dire que des décorations de Noël, des magasins de Noël, c'est comme demain ou après-demain, là. Ben, oui, vous m'étonnez, je pensais que c'était 25 000 réfugiés qu'on devrait intégrer durant une année, mais là, vous me dites qu'on devrait les intégrer en si peu de temps. Selon Radio-Canada. Bon, en tout cas, c'est assez étonnant. Mais quand vous regardez un peu le passé de M. Trudeau, vous savez, M. Trudeau est un islamophile, c'est évident. Il se promène dans les mosquées, il prie même avec les musulmans, et vous l'avez entendu le soir de sa victoire, nous raconter cette belle histoire d'une femme musulmane qui est allée le voir en pleurant. Oui, M. Trudeau, vous allez nous assurer la liberté, ma fille va pouvoir porter le voile. Mais M. Morin, le voile, le voile islamique, c'est un symbole sexiste, c'est contraire à nos valeurs, et nous acceptons ça. Alors moi, mon inquiétude, c'est qu'avec Trudeau, on va observer une islamisation de plus en plus grande de notre société. Voilà mes inquiétudes. Comment, comme citoyen, dans notre voiture, au restaurant ce matin, dans le studio ici, on entend ça, comment on devrait faire pour combattre ça? Ben, il faut s'affirmer. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut éviter la plaventrice devant cette religion et dire non, vous n'allez pas vous imposer ici. Nous n'acceptons pas vos pratiques voyonnageuses. Nous n'acceptons pas vos croyances complètement rétrogrades. Et le gouvernement devrait faire quoi? Pourrait faire quoi? Là, il y a eu un projet de charte, ça a tombé, je ne dis pas que c'était la meilleure invention, mais comme geste politique légal. Il y a la Charte des droits à Ottawa qui nous lie les mains. Chaque décision est déboutée devant Cour suprême, parce que c'est la Charte qui sert de barème et talon pour l'évaluation de nos lois. Qu'est-ce qu'on devrait faire au Québec? Ben, d'abord, vous posez un problème important, c'est celui de la Charte. Il faut redéfinir ce qu'on en pense par droit à la liberté de religion. Ce droit-là est mal conçu et entraîne toutes sortes de problèmes. La liberté de religion devrait être considérée comme un droit secondaire qui ne doit jamais entraver les droits fondamentaux. Entre d'autres, on ne sera pas à la Charte. Oubliez ça. Non, mais c'est quand même ça qu'on devrait faire. Mais au Québec, comme province, on peut faire quoi? On peut, en tant que citoyen, s'affirmer et dire, par exemple, vous savez, quand vous arrivez dans une caisse populaire et qu'une femme voilée s'approche, vous dites, non, moi, ce que vous portez heurte mes valeurs fondamentales, moi, je suis pour l'égalité homme-femme, et votre voile, il me choque profondément. Vous êtes une raciste, vous êtes une intolérante, je veux être servi par une autre personne. Sauf qu'elle va se revirer de bord et va dire, c'est vous qui ne me respectez pas, vous êtes raciste. Non, monsieur, c'est elle qui ne nous respecte pas. Pourquoi afficher comme ça sa religion dans un espace qui n'est absolument pas religieux? Si elle veut pratiquer sa religion, qu'elle la pratique chez elle, qu'elle la pratique à la mosquée, mais qu'elle ne nous impose pas ses croyants. Ça, monsieur, c'est de l'ostentation, c'est de la provocation. Vous avez travaillé à l'Université Laval pendant 30 ans à la Faculté de sciences de l'éducation? Oui, c'est ça. 30 ans. Vous savez... En fait, j'ai été 42 ans à l'Université Laval. Bon, ben, c'est encore... On en a dit que c'est encore pire, c'est encore mieux, c'est encore plus pertinent. Vous savez ce qui se passe à l'Université. Beaucoup d'imams radicaux avec des discours très sexistes qui ont paradé, qui ont fait des discours, entre autres, à l'Association des étudiants musulmans. Oui. Comment vous trouvez la direction de l'école qui laisse faire ça? Ben, je trouve que c'est un manque de clairvoyance et un manque de fermeté. En fait, dans l'Université, M. Morin, on ne devrait pas permettre l'expression des cultes. Les cultes, c'est à l'extérieur de l'Université. Ça devrait être fait. Ces associations ne devraient même pas exister à l'Université. Si vous voulez, vous savez, prier à l'âme. C'est pas à l'Université que vous devez prier. C'est à la mosquée ou dans votre chambre sur un tapis. Mais pas à l'Université. L'Université, c'est un lieu de savoir fondé sur la raison et non pas sur la croyance. Il y a beaucoup d'accommodements dans l'Université. Les lavabos aux musulmans pour la vélipi et tout. Dans nos cafétérias à l'Université Laval, il y a même maintenant des aliments halal. C'est comme si on acceptait ces aberrations. Avez-vous pensé que des interdits alimentaires en 2015, c'est tout à fait aberrant? Pourquoi ne pas manger de porc? Voyons donc, c'est complètement stupide ça et on accepte ça à l'Université alors qu'on a une des plus grandes facultés d'agriculture. On a des grands spécialistes sur l'élevage porcain et on empêche nos gens de manger du porc avec cette interdiction complètement folle de l'islam. Et les prisonniers au Québec, dès qu'il y a une conversion, une semi-conversion, il n'y a pas de problème, tu vas manger halal. Les prisonniers, il y a ceux qui ont fait des crimes, on leur sert du halal, il n'y a pas de problème. Mais non, pour leur permettre... L'État se soumet à... Oui, on se soumet, voilà le mot. En fait, on est en train de faire ce que les musulmans, eux, font. Ils se soumettent à leur doctrine. Nous, on se soumet à leur dictat. Ils sont de plus en plus revendicataires. C'est le livre de Houellebecq qui s'applique au Québec, c'est quasiment ça. Houellebecq, disons que c'est très, très ancré dans le contexte français. Mais ça peut nous renseigner beaucoup. C'est-à-dire qu'on voit cette classe intellectuelle qui est tentée de démissionner par opportunisme et effectivement... On voit la dérive. On voit la dérive. Regardez les médias actuellement. Vous êtes parmi les rares journalistes à faire ce que vous faites, M. Morin. Les médias, ils sont soumis à l'islam. Et quand vous osez critiquer l'islam comme je le fais, vous passez pour un raciste, vous passez pour un xénophobe, vous passez pour un islamophobe. Voilà. Le grand mot, le grand péché mortel du siècle. Êtes-vous islamophobe en terminant, M. Morin ? Il faut comprendre ce que ça veut dire l'islamophobie. L'islamophobie, ça veut dire la crainte, la peur, le rejet de l'islam. L'islam, c'est une religion, ce n'est pas une race. On n'en veut pas aux Arabes. On n'en veut pas non plus aux Autochtones, vous savez. Les races, vous naissez dans une ethnie. Ce n'est pas une volonté, mais vous pouvez entrer dans une religion, mais vous pouvez en sortir parce qu'une religion, c'est une idéologie. Donc, quand vous critiquez l'islam, vous critiquez une idéologie. Donc, si vous entendez l'islamophobie comme critique d'une religion, l'islam en question, oui, l'islamophobie est légitime en tant que critique. Comme on peut critiquer le fascisme, comme on peut critiquer le soviétisme, comme on peut critiquer l'impérialisme américain, on peut critiquer les idéologies. M. Simard, ça a été un plaisir. Votre livre « L'islam dévoilé » aux éditions Dialogue Nord-Sud ou publié également Jérôme Blanchet et Gravel. Merci beaucoup. Je vous invite au lancement, M. Morin. Merci. Ça a été un plaisir. 9h12.